On se promène dans les bois pendant que l'eau n'y est pas. Bonjour chers amis, ravis de vous retrouver sous ce grand soleil normand. Vous l'aurez deviné, on est sur l'hippodrome du Pain-Ouara en Normandie pour la 13e étape du Trophée National du Cross à Radulion. Et oui, après presque deux mois d'inactivité, on reprend le Trophée National du Cross à Radulion aujourd'hui pour la 13e et avant-dernière étape de ce championnat. Ça passe tellement vite, on est déjà rendu à la 13e étape qui va donc se dérouler ici au Pain-Ouara, à deux pas du Hara-Dupin pour la célèbre journée, la première journée d'octobre qui est toujours très importante. Et là, cette année, mesdames et messieurs, on a un fort lot de huit concurrents qui vont tenter de décrocher la palme. Et parmi eux, les trois premiers hauts classements en général de cette épreuve que sont dans l'ordre Vendée Dune, Tequila Sun et Bellum de Juillet que vous allez voir. Et regardez justement le leader, on l'a ici, c'est Vendée Dune qui nous vient de l'Est. Le magnifique Vendée Dune, dernier lauréat en date du Grand Cross de Vittel, son jardin, qu'il avait déjà remporté en 2020, l'ami Vendée Dune. Regardez ce fils de crayon à QPS, élevé par la famille Martin qui a donc gagné deux Grand Cross de Vittel, je vous le disais, mais aussi le Grand Cross de Strasbourg cette année monté par Romain Juliot. Il a également terminé 3e du Grand Cross de Vichy. Il a été malheureux en venant en Bretagne, à Corlet, où il est tombé en début de parcours. Et ensuite, voilà, il a remporté brillamment avec son fidèle Jimmy Zerourou, le Grand Cross de Vittel, avec à sa tête Daniel Houillon, son propriétaire entraîneur. On va lui demander un petit mot à Daniel. Bonjour Daniel, comment allez-vous ? Bien. Alors on refait le déplacement avec Vendée Dune. Comment va-t-il le champion depuis son deuxième succès dans le Grand Cross de Vittel ? Il va très très bien. Tout est ouvert, c'est pour ça qu'on est là. Et puis on espère qu'il va bien courir. Ça ne va pas le déranger le profil Dupin qui est, on le sait, un petit peu particulier ? J'ai regardé un petit peu les obstacles. Il y a beaucoup de gros verts, mais je n'ai pas vu de piège. Donc normalement ça devrait y aller. C'est sûr qu'un cheval qui découvre un parcours, ce n'est jamais facile. En plus, il risque de se retrouver devant. Donc ça complique peut-être un petit peu plus les choses, mais bon, on tente le coup quand même. Bonne course en tout cas. Merci beaucoup Daniel Ouyon, le propriétaire de Vendée Dune. Bonjour Madame Hamon. Alors qui est-ce qu'on n'a pas vu là ? On a vu Vendée Dune, qui est l'actuel, je disais, leader au classement général du Trophée National du Cross à Radulion. On va se rendre gentiment vers le rond de présentation. Puisque là, vous avez le numéro 7. Regardez, mesdames et messieurs, juste derrière, pas la grise, la belle brune. C'est Dozeille, Dozeille, la petite Dozeille, la favorite de l'écurie des Mouillotins. Comment ça va, chef ? Ça a l'air d'aller en tout cas. On voit ça à fond. Il part vers le rond de présentation. Et bien, on va y aller nous aussi. Attention, on laisse passer place d'abord aux anciens. Là d'ailleurs, regardez, c'est Evenlison qui a fini deuxième avec notre Baptiste Bourget tout à l'heure dans la course des Gentleman Riders. Tandis que nous, on avait Dozeille qui est passé devant nous. Mesdames et messieurs, si vous vous souvenez bien, Dozeille, déjà, c'est l'écurie des Mouillotins, la sacrée écurie de propriétaires. Vous les connaissez, les Mouillotins. C'est cette tradition où ils vont faire récolter des dorés alimentaires la nuit précédent, le 1er mai. Et ils vont ensuite distribuer tout ça dans les voisinages de Cran. Très, très, très sympa. Et là, ils vont avec cette Dozeille qui reste extrêmement malheureuse dans le grand crosse de Cran. Dozeille qui a été emmenée dans les champs tout en haut. Elle a été emmenée à la faute. Son jockey n'a pas pu la ramener. La petite Dozeille, elle est entraînée par Etienne Linders, justement. Etienne Linders, rappelez-vous, c'est lui qui a déjà gagné ce grand crosse du pain au Hara avec Hickland Molière. C'était en 2007. Et si on remonte un petit peu dans le passé, on avait aussi Easter en 2002 avec Philippe Bréchet. On avait dans les années 90, Cassel Renard et Prince de Kelly. Tels sont les lauréats du grand crosse du pain au Hara pour l'entraînement d'Etienne Linders, qui est aujourd'hui associé avec son fils Grégoire. Et qui nous présente là, Dozeille, qui va être monté par Stéphane Payère, un jockey d'expérience sur le crosse de toute la France. Laissez passer justement Dozeille, qui passe devant vous. Regardez cette superbe pouliche élevée en enjou au Hara de la Rousse. Et juste derrière, regardez, on a Go & Win. Go & Win, c'est l'un des deux représentants del Picador, Marc Niccolo, qui a refait le déplacement cette année jusqu'en Normandie au pain au Hara. Ah, viens avec moi. Attention, ne passez pas devant notre ami Twirling, le numéro 6, qui est le gagnant de cette épreuve en 2019. Mesdames et messieurs, Twirling, qui est entraîné par Serge Hamon. Et rappelez-vous, en 2002, Serge Hamon, il l'avait gagné en tant que propriétaire, entraîneur et jockey avec Ebel du Lion. Et cette année, il revient avec le tenant du titre de cette épreuve. En 2019, l'an dernier, il avait terminé très bon deuxième. C'était Drop Destruval, qu'il avait remporté sous le crachin Normand. Et donc, avant de vous parler de Twirling, oui, je vais vous parler de Go & Win, qui est l'une des deux représentantes de Marc Niccolo. Go & Win, c'est une femelle par Norris Catole. Justement, Norris Catole, c'est le Hara de Montaigu, c'est la Normandie, la famille Faurien et Gibson. Et Go & Win, elle, cette année, on sait qu'elle a gagné deux crosses dans le sud-ouest, dans son sud-ouest natal. Et notamment, elle a terminé cette année 7e du Grand Cross de Vichy, 5e du Grand Cross du Doral et dernièrement, 3e du Grand Cross de Pompadour, qui est alors remporté par Volcan Destruval pour l'entraînement de la jeunesse et Guillaume Macer et la casaque des Époulos Gentils. Donc, Go & Win, on va lui demander un petit mot à Marc Niccolo. Bonjour Marc. Ah, dites-donc, une jambe de bois ? Vous nous faites des surprises d'année en année ? C'est le privilège de l'âge. Privilège de l'âge ? Non, non, non. Très blague à part, monsieur Niccolo, vous revenez ici avec Tequila Sun et Go & Win. Tout d'abord, la petite championne Tequila Sun, on ne l'a pas revue depuis Lyon, comment va-t-elle ? Elle va très bien, on l'avait mis en vacances, on avait décidé de la mettre en vacances l'été parce qu'elle n'aime pas trop la chaleur. Donc voilà, on a fait l'impasse sur l'été pour l'avoir bien pour cet automne, pour les deux dernières épreuves, on va essayer de faire bien. Elle avait terminé 6e l'an dernier, est-ce que là, les conditions sont réunies pour que ça se passe encore mieux ? Oui, tout à fait, elle avait terminé 6e sur une grosse faute qu'il avait mise un petit peu hors course, qu'il avait cassé son trait. Bon, jusque-là, elle allait très bien dans ce parcours-là. Bon, peut-être que c'est le fait qu'il faisait chaud ce jour-là aussi à Lyon, est-ce que c'est là qu'elle était un peu moins efficace ? Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà, là, elle est bien, elle est bien. Et Go & Win, alors ? Et Go & Win, c'est justement un petit peu en devenir qu'il passe un test ici, parce qu'elle avait très bien cru dans le Grand Cross de Vichy, elle était vraiment en chaleur, qu'il avait handicapé, mais elle a fini 6e, 7e tout près. Elle a très bien cru dans le Grand Cross de Pompadour, qui est un peu spécial. Aujourd'hui, ça va être un test. Très bien. On va suivre ça avec attention. Merci, M. Niccolo. Et nous, on va se dépêcher. Oh, bah, je me dépêche, je me dépêche, mesdames de Delas, si je n'ai pas les jockeys, je risque pas d'allumer les GoPros. Et oui, ça va être un peu compliqué sans les cavaliers, mais justement, les voilà, regardez, les pilotes. Donc, on a mis deux GoPros, mesdames et messieurs. Ça va être Jean-Stéphane Lebrun sur Faillasse et également Alexandre Rorin sur Twirling. Je vais les choper au vol avant qu'ils aillent aux ordres. Hop, merci Jean-Stéphane. Ça fait tit-tit, ça veut dire que ça s'allume. Et je rec. Et c'est parti. Merci Jean-Stéphane. A tout à l'heure. Et mon ami Alexandre Rorin, Alexandre, où est-ce qu'il est avec sa belle casaque verte de Serge Hamon ? Rappelez-vous, Serge Hamon l'aurait en 2019 avec ce même Twirling. Et en 2001, c'était avec Ebel du Lion. Moi, j'avais 4 ans, je ne m'en rappelle pas. Mais en tous les cas, il l'a déjà remporté, Serge Hamon. Et en plus, il avait la particularité, je vous le dis, d'être à la fois propriétaire, entraîneur et jockey. Les vraies courses de crosse comme dans le temps. Venez avec moi, chers amis, quand même. Ne vous placez pas devant les chevaux au risque qu'il vous arrive des bricoles. Alors, qui sait de qui ? On n'a pas encore parlé. On va vous le faire après. Je veux quand même... Là, on a notamment Teki Lassen. Voilà, c'est la deuxième représentante de Marc Niccolo. Elle pique à d'or la jambe de bois. Ça, c'est une nouveauté pour cette année. On ne s'y attendait pas du tout à celle-là. Jimmy Zeron Roux qui est là et qui va monter Vendée d'une. Et tandis qu'Alexandre Aurain arrive dans le rond de présentation. Arriver le dernier dans le rond, mais on l'espère premier en piste. Parce que justement, on lui a mis la GoPro Magie qui avait porté chance aux pertes. En espérant que ça en fasse d'eux-mêmes. Il connaît la méthode. Il se penche tout de suite, Alexandre. Déjà, ça s'allume. C'est parfait. La GoPro est bien placée. Et c'est parti. Merci Alexandre. A tout à l'heure. Et surtout, merde. Parce qu'on ne peut pas dire bonne chance. C'est assez dangereux. Et justement, qui c'est ? De qui on n'a pas parlé ? On n'a pas parlé du staff Quinton. Le staff Quinton, justement, ils sont représentés par trois partants cette année. Et trois qui vont défendre la Kazakh de la famille Papo. Oh, ne vous inquiétez pas, madame. Il est grand. Notre ami, je ne vous l'ai pas présenté, c'est Maël. Et oui, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi les caméramans. Il est un peu plus grand que Gabriel Ouarno cette année. Eh bien oui. Merci Etienne Linder. Attention à l'obstacle. Heureusement qu'on est sur du plat. Mais bon, ce n'est pas grave. Patrice Quinton, vous le voyez ici avec la Kazakh Papo. Il est représenté par trois partants. En l'occurrence, on va les prendre dans l'ordre du programme. Le numéro 2, c'est Belhomme de Juillet, chers amis. Vous aviez eu la chance de le voir sous le crachin. Mais alors, même le déluge breton à Rostrenin. Pour sa première tentative en crosse, il avait réussi à remporter l'épreuve. Ensuite, bon, ça s'est un petit peu moins bien passé récemment. Puisqu'il a été arrêté dans le grand crosse de cran. Mais auparavant, il avait terminé bon deuxième à Corlet, dans le grand crosse également. Qui était alors remporté par Somme Opérator. Une belle histoire que Somme Opérator. Et donc voilà, Belhomme de Juillet, vous le voyez juste là-bas. Là, c'est le beau gris. Et juste derrière lui, on a son compagnon d'entraînement. Et j'ai envie de dire président. Puisque Django, c'était le gagnant du prix du Président de la République à Auteuil l'an dernier. Pour entrer dans Patrice Quinton. Regardez cet AQPS, fils de Balco. Magnifique cheval noir. Et qui lui a la particularité de faire sa grande première dans la discipline du crosse. Directement ici au Panouara. Un tracé exigeant. Mais bon, on fait confiance à Patrice Quinton. Pour l'avoir amené au top de sa forme. Puisque Patrice Quinton, mesdames et messieurs. Sur la dernière décennie, il l'a remporté à moult reprises. Ce grand crosse du Panouara. Avec notamment Major Delois. Succès d'une Flagstaff. Tornado de Carcer. Ou encore Moonwells. Bref, voilà. Vous comprendrez une épreuve qui tombe souvent dans le giron de la team Quinton. Et regardez, on n'a pas encore parlé du numéro 5. Un autre beau grisou. Et ça, c'est Faillasse. C'est notre deuxième GoPro. L'ami Faillasse. Gris comme Belhomme de Juillet son compagnon d'entraînement. Fils de Polyglotte. L'ami Faillasse. Celui-là, vous l'avez notamment vu gagner un... Comment... Ah, je vais y arriver. Le Grand Cross de Corlet en 2019. Et dernièrement, il reste sur une très très bonne victoire sur le cross de Strasbourg. Et il a la particularité d'avoir déjà couru et gagné sur cet hypodrome du Panouara. Sur le cross, sur la distance des 4600 mètres. Ils vont en avoir 5200 à parcourir. Mais là, il a l'avantage de connaître le tracé. Notre ami Faillasse. Et il va tenter de faire honneur à son entourage. Leur a porté pour la Kazak-Papo un premier succès dans ce cross. Ce Grand Cross du Panouara. Et un nouveau à Patrice Quinton. Vous voyez, Patrice Quinton qui va mettre en selle Jean-Stéphane Lebrun. Ce qui est chose faite à présent. Vous avez juste devant lui Tekkilasson qui retrouve Paulin Blot. Ils avaient terminé ensemble le 7ème à Lyon-Paris au mois de juin. Vous vous souvenez peut-être de Tekkilasson qui avait décidé de faire du surf alors que la course commençait à se démarrer. Et elle avait perdu toute chance au franchissement d'une simple butte. La belle Tekkilasson. Est-ce que Django trepigne d'impatience et envie d'en découdre tout de suite ? Mais il va falloir qu'il soit patient car avant cela, mesdames et messieurs, nous avons un défilé qui va avoir lieu juste avant que les concurrentes et concurrentes de ce Grand Cross du Panouara supportent la 13ème étape du Trophée National du Cross à Radulion se déroule. On va essayer de trouver. On va demander justement un petit mot à Étienne Linders. Bonjour Monsieur Linders, je vais vous demander un petit mot parce que le Grand Cross du Panouara vous êtes assez familier avec pour l'avoir déjà remporté par le passé. Vous venez avec Doseille cette année, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Le Jument est en très belles conditions, le terrain devrait lui plaire. On va découvrir, mais elle est assez maniable. Si on n'a pas de malchance, on va être dans les trois premiers. Ça c'est un petit clin d'œil pour le Grand Cross de Crans je suppose. Le Crans a été malheureusement un Grand Cross décapité. Je pense que Beaumari aurait gagné tout seul vu ce qu'il a fait pour revenir et être second quand même. C'est un sacré cheval et après tout pouvait être joué. La Doseille est bien, donc on peut faire oublier cette mésaventure et refaire sourire. Membre de l'écurie des Mouillotins. Voilà, les Mouillotins sont prêts à chanter. Nous aussi, merci M. Linders, impeccable, qui nous a présenté Doseille. On va aller suivre ces concurrentes et concurrentes qui sortent du ring maintenant et qui se dirigent vers la piste pour tout d'abord faire le défilé. On va se rendre à Grandes-Enjambées avec notre ami Maël 1m94 au garrot qui va déployer ses jambes pour vous emmener vers ses concurrentes et concurrents. On risque de vivre un très bon moment de sport. Jean-Baptiste André, où a eu le commentateur officiel de l'Hippodrome. Mais attention, les baffes, ce n'est pas très agréable. Attention là, pas le moment. Oh, Baptiste Bourget, Baptiste Bourget qui manque de nous faire faire des bêtises encore une fois. Il a voulu nous faire une bonne blague, mais non, il n'a pas réussi son coup. Attendez ce que nous, chers amis, venez avec moi. Et 8 candidats, 8 candidats avec la coalition Papo. Regardez, on se rend sur le bel écran du Pain-Ouara avec son public qui a fait le déplacement. Regardez, mesdames et messieurs, il défile devant vous. Et surtout, le public qui prend place gentiment dans les gradins du Pain-Ouara. L'un des plus beaux, bah oui, l'un des plus beaux, on va le dire. C'est l'un des plus beaux hippodromes de France. L'un des plus vieux aussi, l'hippodrome de la Bergerie. On courait déjà sur cet hippodrome dès 1853. Rendez-vous compte, même David Le Gavelle n'était pas né. Regardez, juste devant vous, vous avez Fayas. Fayas, notre ami Fayas qui a 10 ans, qui a 11 victoires à son palmarès pour l'instant. En steep, il avait terminé 3e du Grand Steep du Lyon d'Angers en 2017, il y a 4 ans maintenant. Il compte aussi une 4e place, j'en ai pas parlé, dans le Grand Cross de Pau de cette année, notre ami Fayas. Et il avait aussi, il fait sien, un Grand Cross de Corlet. Et là, il reste sur une très plaisante victoire en cross à Strasbourg. Il est dans un état magnifique, notre ami Fayas. On va voir si cela va être suffisant pour briller les premières places. Mais en tout cas, il me semble fit and well, comme l'ensemble des autres concurrents. Papo, Quinton, regardez Django, juste à votre tour gauche, là le numéro 3. Et juste devant lui, numéro 2, Belhomme de Juillet. Donc Belhomme de Juillet, c'est le gagnant du Grand Cross de Rostrelin cette année. Et ensuite, regardez, ils vont partir devant vous. Pour le canter d'essai, mesdames et messieurs, on risque de vivre un très bon haut sport. Alors, Fayas, Teki Lassen qui va arriver, Twirling, Dozey, Go & Win. On se demande qui est-ce qui va pouvoir l'emporter. Et pour ça, mesdames et messieurs, on vous donne rendez-vous dans quelques instants. Juste le temps pour nous de nous placer et de vous faire vivre en direct cette course qui s'annonce absolument fantastique. A tout de suite. Allez, on se retrouve, chers amis, les concurrents et le public sont prêts pour cette 13e étape du Trophée National du Cross Aras du Lyon, ici au Pan-Ouara. Donc là, les 8 concurrents sont entrés en piste après le défilé. Ils sont partis se placer maintenant dans l'ère de départ. Ils attendent les instructions du starter pour enfin se lancer à l'assaut des 5200 mètres du parcours qui comporte une nouveauté, nous a dit Thierry Chambord, monsieur sécurité de LipoRome puisque LipoRome a refait un nouveau Bullfinch dans le tournant final juste là-bas, caché par les arbres. Donc, on ne peut pas le voir. Mais en tous les cas, regardez les concurrents qui ne perdent pas de temps, mes chers amis. Ils sont actuellement en train de partir. Et oui, c'est parti, départ, départ de ce grand cross du Pan-Ouara, édition 2021, 13e étape du Trophée National du Cross Aras du Lyon. Ils sont partis à l'assaut des 5200 mètres et c'est tout de suite l'un des trois représentants de la Kazak Papo et de l'entraînement Patrice Quinton, à savoir Fayas qui s'est emparé du commandement avec à son intérieur. On a l'impression que c'est Twirling qui a pris la deuxième place dans leur dos, non loin. On a Vendée Dune, Vendée Dune, l'ami qui nous vient de l'Est, le docteur qui soigne les armes, en l'occurrence Daniel Houillon, petite dédicace à Arnaud Poirier, qui musarde non loin des premiers. Tandis que vous allez les voir, ils vont arriver, mesdames et messieurs, ils vont arriver une première fois devant les tribunes. C'est 8 concurrents du Trophée National du Cross Aras du Lyon, 13e étape. Il y a un peu de rythme là tout de suite à l'entrée du parcours. On pouvait s'y attendre à la vue des partants avec tout de suite Fayas, Twirling qui s'épaule et qui mène la chasse, juste devant Vendée Dune qui commence justement à se rapprocher. Derrière, on a Bellum de Juillet en 4e position, alors que non, ce n'était pas Twirling, c'était, pardon, Teki Lassen qui était en 3e position, juste devant, alors Vendée Dune dans leur Bellum de Juillet, Teki Lassen, Fayas, on a ensuite Dozei, Twirling et notre petite Go & Win qui est là. Tandis que Django pour ses premiers pas dans la discipline du Cross Patient en dernière position, mais il n'y a pas de quoi s'affoler, il y a du temps, il y a 5200 mètres chers amis, on a encore le temps de vivre de grandes choses. A commencer par cet obstacle suivant, très bien franchi par l'ensemble des concurrents, avec toujours Bellum de Juillet, Dozei et aussi surtout Vendée Dune qui impose le rythme à l'épreuve. Dans leur sillage non loin, on a Teki Lassen, en embuscade, notre ami la GoPro Fayas, avec aussi Twirling, Twirling épaulé par Go & Win et c'est toujours Django qui ferme la marche. Et là, ils vont passer une première fois devant les tribunes, mais cette fois dans le sens inverse, avec notamment le triple de haie qui va être franchi, l'un des moments clés du parcours, mesdames et messieurs. Oh là là, faute de Bellum de Juillet qui a éjecté Adrien Fouché, tandis qu'on a toujours Vendée Dune solidement aux commandes de l'épreuve avec Fayas qui est juste derrière lui. Teki Lassen à son extérieur, Dozei à l'intérieur, Twirling, Go & Win et Django qui ferme la marche du peloton. Bellum de Juillet qui a désarçonné Adrien Fouché en débat de parcours, on espère que ça va aller pour Adrien. J'ai l'impression qu'il est debout, tout va bien pour le jeune pilote qui s'est relevé. Donc Bellum de Juillet est hors course, on continue la course cependant avec Vendée Dune qui, fidèle à son habitude, impose le rythme à l'épreuve avec, dans son soillage, on a maintenant Fayas qui est côté corde, Dozei à son extérieur, la petite Dozei juste non loin d'eux. On a Tequila Sun, Twirling qui commence à se rapprocher, Go & Win, Go & Win, Geoffrey Gilles Viber en avant dernière position. Et c'est Django qui ferme la marche, mais qui est toujours bien en course, le président de la République, édition 2020, mesdames et messieurs. On va franchir la diagonale maintenant et le guet, avec Vendée Dune qui a toujours les commandes devant Fayas, Dozei à son intérieur. Twirling qui se rapproche gentiment avec Tequila Sun, épaulé à l'instant par Tequila Sun, Go & Win, Django. Tous ses concurrents, mesdames et messieurs, qui vont franchir la diagonale juste devant vous. Et cette bute en terre, Vendée Dune, Dozei, Fayas, Twirling, Tequila Sun, impeccable de même que Go & Win. On est un petit peu plus loin avec Django, mais relativement proche de l'avant-dernier. C'est pas trop grave pour l'instant, on sait qu'il s'est bien terminé ses parcours Django, il n'y a aucun problème à ce sujet-là. Ils vont une nouvelle fois partir dans le tournant après les tribunes. On a du rite dans cette épreuve, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Avec Vendée Dune qui est dur comme un rock encore et qui a la tête juste devant. Dozei, Dozei, un petit écart qui se crée maintenant. Maintenant, on a Fayas qui est troisième, qui peut être en train de souffler juste devant Tequila Sun, Twirling avec Go & Win et aussi Django à l'arrière-garde. Ils vont franchir un nouvel obstacle, impeccable, fondé d'une avec Dozei juste derrière eux. Et Tequila Sun revient petit à petit à leurs hanches. On a aussi Go & Win qui fait un beau rapprocher, Go & Win, de même que Fayas, ainsi que Twirling qui est un petit peu plus à l'extérieur. Et relativement bien en course, de même que Django qui commence sans doute à être réveillé par Léopold Bréchet, son gentleman qui le monte. Léopold, le fils de Philippe qui avait remporté justement avec l'un des quintons cette édition du Grand Cross du Haradupin en 2002. C'était en 2002 avec Easter. Easter, et tout va bien pour l'instant pour Django qui regagne des rangs petit à petit. Mais pour l'instant, c'est toujours Vendée Dune et Jimmy Zeruru qui sont en tête avec Dozei et Stéphane Parrière à leur intérieur. On a ensuite Twirling ou plutôt Tequila Sun, Tequila Sun qui n'est pas loin. Avec Twirling justement, avec Twirling, Go & Win et Django. Tout le monde se regroupe gentiment en vue d'aborder l'un des gros temps forts du parcours. C'est le fence, le gros fence de la petite diagonale vers les tribunes. Et regardez Twirling qui commence maintenant à actionner. Oh là là, petite faute de Vendée Dune. Jimmy Zeruru est resté en scène, mais il a perdu des rangs, il a perdu des rangs Vendée Dune. Il a reculé, le voilà en dernière position du peloton maintenant. C'est Twirling qui a pris le relais avec Dozei. Tequila Sun n'est pas loin de même que Fayaz. Django qui commence à rapprocher Vendée Dune a perdu un peu de temps sur cette faute. Et maintenant le voilà en dernière position à 3-4 longueurs de l'avant-dernier. On va voir s'il va pouvoir repartir le champ tour de Daniel Ouyon, on l'espère en tout cas. Mais devant on n'amuse pas la galerie avec Twirling. Twirling qui réalise l'une de ses performances dont il a le secret puisqu'il l'a remporté en 2019. Cette édition du pain de Grand Cross du pain Ouyra. Dozei, Dozei veut effacer sa mésaventure qu'elle a vécue à cran. Et regardez mesdames et messieurs, ils vont passer devant vous dans la diagonale. C'est toujours Twirling qui est en tête devant Dozei. Fayaz, les deux GoPro sont bien placés mesdames et messieurs. Espérons qu'il y en a un qui puisse franchir le poteau en tête. Goen Winick, quatrième devant sa compagne d'entraînement Teguilassen, Django et Vendée Dune. Ça commence à être dur pour Vendée Dune malheureusement qu'il perd des rangs en dernière position. Et tandis que mesdames et messieurs, venez avec moi. Venez avec moi, on va vivre cette ligne droite au plus près de ses principaux protagonistes. Avec une foule qui va gentiment se réveiller et qui va taper des mains pour eux. Voilà exactement, c'est ça qu'on veut. Mettez-moi le bordel là pour cette édition du Grand Cross du Panorat, mesdames et messieurs. Twirling, comme à ses plus belles heures, a pris l'avantage et il va tenter de le faire. Presque deux boutons en bout, le champion de Serge Armand. On espère que ça va bien se passer. Il y a des difficultés, notamment le boule fiche du tournant final, mesdames et messieurs. Oh là là, quel suspens, c'est insoutenable. Il y a des arbres, on ne voit rien, c'est le bazar. Oh, qu'est-ce qui va se passer ? On ne voit rien. Twirling, c'est Twirling et Fayaz, mesdames et messieurs. Twirling et Fayaz, regardez, qui vont franchir l'avant-dernière difficulté du parcours. Derrière, on voit Dozey, Tekilasson qui tentent de leur porter les stockades. Allez, Twirling qui va essayer de repartir maintenant. Venez avec moi, venez avec moi, chers amis. On va essayer de placer un, de se trouver un bon spot. Et regardez, c'est Twirling, c'est Fayaz. Twirling ou Fayaz, la lutte est âpre, mesdames et messieurs, Tekilasson. Tekilasson qui se met à plat ventre. Mais c'est Twirling, c'est Twirling, le champion de Serge Hamon, qui va inscrire de nouveau son nom au palmarès du Grand Cross du Pan-Ouara. Fayaz, c'est excellent, deuxième devant Tekilasson. Oh, quelle course, mesdames et messieurs, c'est fantastique. Heroic, Twirling qui répète l'exploit après 2019. Le voilà encore sacré dans le Grand Cross du Pan-Ouara. Incroyable Serge Hamon, troisième victoire après donc Twirling déjà en 2019. Twirling cette année et Belle du Lyon en 2001, c'est génial. On vous en revient en quelques instants. On va trouver le cheval gagnant, l'entourage et on vous fait la réaction à chaud. Allez, chers amis, on est là. On va attendre la réaction d'Alexandre Horin en selle sur Twirling qui a remporté de nouveau le Grand Cross du Pan-Ouara, treizième étape du Trophée national du Cross à Radulion. Le champion de Serge Hamon, il a réalisé une course dont il a le secret. Il patiente gentiment l'arrière. Et regardez, regardez, ils sont là. Ils sont là les Hamon, ils sont là. Ils sont en larmes, ils sont en larmes de joie. Les Hamon, félicitations. Félicitations, regardez alors. Tout de suite à chaud, à chaud. Que dire, c'est la deuxième fois qu'il gagne le Grand Cross ici. Il était battu par un Maquer l'année dernière. Excuseable. Et là, Alexandre, il m'a monté une superbe course. Il l'a découvert au perte l'autre jour. Il s'appelle Twirling parce que c'est le sport de Inès. Et il y a Yannick qui représente le club de Vembretaigne aujourd'hui. Regardez. Donc on est heureux d'être en fait. Un homme qui fait du Twirling. On vous laisse récupérer Twirling. Félicitations. Ah ouais, c'est exceptionnel. Pour moi, c'est un cheval de ouf. C'est super. Félicitations. On vous laisse avouer. Nous, on va essayer de trouver Alexandre. Regardez Alexandre Rovin en selle sur Twirling. Qui part, qui est fier. Il a bien raison Alexandre Rovin. Il a remporté. Il réalise une superbe année à Alexandre Rovin. Donc il a gagné. Vous avez entendu Serge. Il a gagné le Grand Cross du perte avec ce Twirling. Il a gagné aussi le Grand Cross de cran avec Dora Loudebord. Et qui plus est en selle sur un cheval de Christophe Dubourg. Christophe Dubourg et notre ami Serge Hamon. Ce sont les deux personnes qui lui ont mis le pied à l'étrier. Et regardez la manière qu'il a de les récompenser. De lui avoir donné sa chance tout simplement. Il peut profiter la mi-twirling. Il a réalisé une course d'ontologie. Venez avec moi, chers amis. On va traverser et essayer de choper Alexandre au vol. Donc Maël, pour ta première, tu vas comprendre ce que c'est. Que de suivre un cheval. Viens à mon intérieur comme ça. De suivre un cheval qui vient de gagner la course. Et regardez, on a encore un petit peu de monde là qui attendent. Qui attendent de voir Alexandre au vol pour le récompenser. Il a monté une course magnifique Alexandre, c'est vrai. On ne peut pas lui enlever là. Il a été irréprochable. Le cheval a lui aussi été irréprochable. Capable de remettre un coup d'accélérateur face à Fayas. Qui presse ici dans l'attaque. Teki Lassen qui a été encore une fois héroïque pour prendre la troisième place. Ça aurait pu prendre la deuxième place, la petite Teki Lassen, la championne de Marc Nicolo. Del Picador. T'as vu ce qu'il a regardé. Alexandre fait bien récupérer Twirling. Ça, c'est une étape importante d'après les courses, mesdames et messieurs. Faire récupérer les chevaux. Ce sont comme des athlètes, la récupération active. Il n'y a que ça de vrai. Demandez à Gabi Wessmann et à Arnaud Poirier. Et ça, ils savent ce que c'est la récupération active. Ou c'est peut-être la passive. Je crois que je m'en bois un peu dans les mots. Ce n'est pas grave. Il ne doit pas encore ses yeux. Et c'est la GoPro gagnante, mesdames et messieurs. On a remis. Ça lui porte le champ. C'est exactement la même qu'on lui avait mis aux pertes à Alexandre. Notre ami Alexandre. Qui ne doit pas encore ses yeux. On va aller à sa rencontre. Alexandre Orin. Le vainqueur du Grand Cross du Pan au Hara édition 2021. Bravo Alexandre. C'est incroyable. C'est une grande année pour toi déjà. Raconte-nous un petit peu ton parcours. Derrière les leaders, il y a eu beaucoup moins de rythme qu'au Perth. Le cheval était un peu plus dans sa course tout au long du parcours. Mais toujours au bouton. Quand j'ai senti qu'il fallait démarrer. Parce que mon cheval me le demandait. Qu'il connaissait le parcours. Et que les autres ont tenté d'endormir la course. Je l'ai tout de suite passé devant à sa main. Et le cheval, il connaît. Quand il connaît ce lipodrome sur 5200 mètres. Ils savent qu'il reste un tour. Ils se gèrent leur effort. Dans le tournant en bas, je l'ai laissé respirer. Mais il l'aurait fait de lui-même. Après, il redémarre comme un cheval. Exactement où se trouve le poteau. Serge l'avait récupéré parfaitement de sa course de cran. Serge l'avait fait du bon travail. Une petite pensée à Paul Denis qui montait le cheval d'habitude. Et qui, malheureusement, est sur la touche les deux fois où le cheval a des grandes crosses qui sont à sa portée. Voilà, c'est dommage. Quelle année pour toi ? Grand-Crosse du Pertre a vécu. Aujourd'hui, le Grand-Crosse du Pain. Le Grand-Crosse de Cran 2021 a cru une exception pour Alexandre Rorin. Oui, c'est vrai que les trois Grand-Crosse dans la même année, c'est génial. Il y a eu le Grand-Crosse de Cran, c'était l'apothéose. Et là, on continue le Pertre. C'est génial, voilà, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure, tu as bien raison. Bravo Alexandre, en tout cas, qui a encore gentiment accepté de porter la GoPro magique. Et qui a passé le poteau en tête sous les applaudissements. Regardez, d'une foule en délire. Les courses comme on aime un dimanche au Pan-Ouara. Ça mérite beaucoup plus de ça. Il a raison, Jean-Baptiste André. Regardez, ce Twirling, vainqueur du Grand-Crosse du Pan-Ouara, édition 2021. Serge Hamon, Chantal Hamon, félicitations à tout l'entourage. Twirling qui répète donc après son sacre de 2019. Et qui offre un troisième Grand-Crosse du Pan-Ouara à Serge Hamon. Installé à la selle de Bretagne. Et qui avait mené au succès, lui, en selle sur Ebel du Lion en 2001. Regardez, 20 ans après. 20 ans après, Belle du Lion. Deux ans après, Twirling. Et ben voilà, c'est Twirling qui remet ça. C'était une super course, mesdames et messieurs. On espère que vous avez apprécié le spectacle. Nous, en tout cas, on l'a apprécié. On vous donne maintenant rendez-vous dans deux semaines sur l'hypogrome de Saumur. Puisque ce sera la dernière étape de cette édition 2021 du Trophée national du Grand-Sara du Lion. Nous, on s'occupe de charger les GoPros. Mettre le sujet en ligne parce que c'était en léger différé. On est en Normandie. La Wi-Fi, ils ne connaissent pas trop. C'est un peu compliqué. Mais en tout cas, nous, on se dépêche de tout mettre en ligne. Et on espère vous voir très bientôt sur un champ de course. Ciao !